La responsabilité de publier le résultat revient au bureau et on trouve juste des résultats au coude à coude avec différents candidats qui reviennent avec le 5 suffrages, notamment BALTI 5, CASADIVAN, 5 voix, GECOCO MOLUMBA GERARD, il y a 5 voix, MGOBILA 3 voix, Charles Moutamonte 2 voix, mais c'est au bureau de pouvoir communiquer cela. Mais il faut retenir qu'il y a une rose qui a deux voix, mais qui peut être une question d'âge. Est-ce que le principe est toujours maintenu de la chambre des sages ou l'aspect âge est prise en compte dans le cas où on devait départager ? Oui, certainement en cas d'égalité de voix. Vous avez vu que dans la lecture, on a oublié de parler d'Augustin Kabouya qui a 5 voix. Bon, de toute façon, on attend le résultat depuis la compilation du bureau là-bas. On va avoir certainement le nombre d'élus, mais parmi ceux qui ont obtenu 5 voix, 5 voix, 5 voix, 5 voix, il y en a déjà 4 ou 5, alors que nous avons besoin de 8. Il y a ceux qui ont obtenu 3 voix, 2 je crois, il va rester 2 pour faire le nombre de 8, et parmi les 2, il y a ceux qui ont obtenu 2 voix, 2 voix, 2 voix. Alors, dans le nombre de 2 voix, quand vous avez tous 2 voix, on va prendre celui qui est plus âgé. On peut le départager avec critère H. C'est ce même qui est revenu, vous vous souvenez, au niveau du Sénat avec Boula Sang, et puis, heureusement pour elle, parce qu'il fallait choisir le rapporteur, la loi était muette complètement, le règlement intérieur n'a rien prévu. Et son challenger s'est résisté, et en fait, dans le dernier moment. ... ... ... ... ... C'est quoi ? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, et 46. C'est bon ? Oui, oui, encore plus. C'est bon ? Bumba Loubaki Daniel Yeli Molangi Edi, numéro 6. 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 C'est bon ? Oui, encore plus. Bumba Loubaki Daniel Yeli Molangi Edi, numéro 6. 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 Chimanga Chipamba Vidye, Lelon Zazi Roli, Renef Boumba Loubaki Daniel, Ieli Molangi, Edi Numéro 6 Boumba Loubaki Daniel, Ieli Molangi, Edi 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 Abonnez-vous C'est pourquoi on va commencer par la tribunal du sénateur. Aujourd'hui on va commencée par la tribunal du calendrier du candidatnu. C'est une émission. On va recommencer. à accepter d'avoir le droit des candidats sénateurs. Vous recommencez ? On termine la comptade. Oui, c'est ça. On n'arrête pas. 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 37 voix. Pendant les opérations de vote, s'il vous plaît. Il a obtenu 37 voix. C'est dire donc que le ticket Bumba-Lubaki-Yedi-Yeli va présider au destiné de la ville de Kinshasa pour les 5 prochaines années. 37 voix sur les 48 exprimés. C'est dire qu'il a obtenu la quasi-majorité, la quasi-totalité de voix de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. C'est une harmonie qui peut donc asseoir une communion des vues entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial pour que la paix et la sérénité règnent dans la gestion de cette ville cosmopolite Kinshasa, 48 députés provinciaux qui ont participé à cette élection. La radio-télévision nationale congolaise vous a permis de suivre en direct ces élections sénatoriales et des gouverneurs. Vous avez donc compris que Kinshasa a son gouverneur. Après Jantini Gubilambaka, ce sera Daniel Bumba-Lubaki. On attendra la publication des résultats définitifs ou les résultats. La publication des résultats par la commission électorale nationale indépendante après compilation. En tout cas, parmi les sénateurs, on retient Augustin Kabouyatulumba, on retient Kabassé Lemiqué, il y a Jekoukou Moulumba. Et donc voilà, c'est dire que John Mwabika, les élections sont donc terminées à Kinshasa, je crois, sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, nous allons donc clôturer cette antenne. Voilà, clôturer déjà notre concert Bijoukka, qu'on avait déployé au niveau délimité, qui nous parle de l'ambiance. C'est vraiment bon enfant ces moments, puisque le ticket Bumba est finalement passé. On l'a suivi sur les antennes des radios privées, comme est-ce qu'il envisageait déjà de transformer la ville de Kinshasa. Donc c'est ça, Eddy, c'est connu, les nouvelles autorités sont là, habituez-vous la presse. Et que finalement, la ville doit au moins refléter son image d'antan, la plus belle robe, la ville de Kinshasa. Merci à tous pour nous avoir suivis. C'était depuis l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la radio télévision nationale.